Oui, drôle d'anniversaire, en tout cas drôle d'ambiance et drôle de soirée à la télévision est-allemande. Car les Allemands de l'Est, depuis longtemps, s'informent par le biais des télévisions ouest-allemandes. Ce soir, ils ont droit, sur leur programme officiel, à la célébration un peu pesante des réalisations du socialisme. Et les commentateurs officiels insistent aussi sur le chômage et la criminalité à l'Ouest. Mais au même moment, en ce moment même, les journaux télévisés ouest-allemandes leur montrent quoi ? Et bien encore des images de gens qui fuient de réfugiés à Prague, en Hongrie, à Varsovie. Et ici, à Berlin, ces réfugiés, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des inconnus. On les aime, on les attend souvent depuis longtemps, on les espère, car ils sont de la famille. Corinne Pertuis et Jean-François Hoffmann en sont témoins. L'avion de Nuremberg est en retard. Encore dix minutes à patienter. Ce n'est rien et c'est beaucoup. Certains attendent leurs frères ou leurs marines depuis quelques jours ou depuis plusieurs années. Un coup de fil leur a appris ce matin que ceux qu'ils espèrent retrouver depuis si longtemps font partie des réfugiés de l'ambassade d'Allemagne fédérale à Prague. Les premiers commencent à arriver. Enfin, Ralf, avec sa femme et ses deux enfants, retrouve ses parents. Il y a un an encore, toute la famille habitait Berlin-Est. Mais les grands-parents sont passés à l'ouest avec un visa de tourisme. Ils y sont restés. Aujourd'hui, la famille est à nouveau réunie après dix jours d'un voyage éprouvant. Mardi, on a pensé que c'était la fin. On n'en pouvait plus. On était dans une chambre sans fenêtre. C'était terrible, vraiment terrible. Pour vivre cet instant, ils ont tout essayé. La frontière polonaise passait illégalement. Ce n'était pas possible. Alors, apprenant que c'était plus facile par la Tchécoslovaquie, ils sont partis pour Prague. Après quatre jours à l'ambassade, on les a accueillis à Hof. De Nuremberg, ils se sont envolés pour Berlin. Ils ont fait plusieurs milliers de kilomètres pour se retrouver à quelques mètres seulement de leur point de départ. Demain, ils iront s'inscrire officiellement. Ils passeront quelques jours dans un camp de réfugiés avant d'avoir un appartement. Mais pour le premier soir à l'ouest, ils vont se serrer un peu dans l'appartement des grands-parents. Quand on me demande si je regrette d'être venu ici, je réponds une seule chose. Le seul regret que j'ai, c'est de n'être pas parti d'Allemagne de l'Est vingt ans plus tôt. Aujourd'hui, pour Ralf, Monica, Daniel et Stéphane, une nouvelle vie commence. Ils vont devoir apprendre les règles du jeu en vigueur de ce côté-ci du mur. Ils sont désormais citoyens d'Allemagne de l'Ouest. Ralf Zimmer, vous voici maintenant avec vos deux enfants ici, physiquement ici, au pied du mur, que vous avez mis si longtemps à franchir. Quel effet ça vous fait de le voir de ce côté-ci ? Je dois vous dire que la vie est tout à fait différente ici. Nous sommes maintenant à Berlin-Ouest. Le voyage a été extrêmement long. Il a été très pénible. J'ai voyagé avec d'autres personnes. J'ai lié connaissance avec des gens. Et maintenant, je me retrouve directement devant le mur. Je n'y suis pas habitué parce que moi, je ne connais ce mur que de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a la police, il y a les gardes. Alors je vois le mur, mais ça me fait encore une impression un peu curieuse. Et les policiers probablement nous observent en ce moment. Mais le mur, le mur, il faut bien le dire ici, c'est une blessure, c'est une obsession, c'est une habitude aussi. C'est en 1961 que le régime Est-Allemand l'a édifié pour mieux s'épanouir. Et pour le fuir, des gens sont morts ici. Jérôme Bonny.